de l'industrie et du tourisme, représentant Madame la Ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Monsieur le représentant du Conseil National du Patronat du Togo, Monsieur le Commissaire Général de l'Office Togo de la Recette, Monsieur le Directeur Général de Port-au-Nombre de l'Omé, Monsieur le Directeur Général de la Ceguis, Monsieur le Représentant de l'Office du Bœuf, Mesdames et Messieurs les Directeurs des Services Centraux et représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Société, Publique et privée, représentants du monde du travail, Distinguées autorités traditionnelles, religieuses, civiles et militaires, Honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un immense plaisir et renouvelé de participer à cette cérémonie de lancement de journée porte ouverte de la Société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur au Togo-Seguis-Togo, cérémonie pour laquelle je me félicite de la participation des ministres invités que vous êtes. La présence de Monsieur le Ministre du Commerce, Monsieur le Ministre de l'Industrie et du Trouzisme représentant Madame la Ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé à nos côtés, témoignent à un point douté de la faible volonté du gouvernement de faire des guichets indiques pour le commerce extérieur, l'un des maillons essentiels pour la modernisation de l'environnement socio-économique du Togo. Je voudrais donc saluer tout particulièrement le dévouement et la disponibilité dont les membres du gouvernement ont constamment fait preuve et qui nous réjouissent grandement. Ils traduisent à mes yeux la perfaite mesure que vous avez des enjeux, des défis de la croissance économique du Togo. Leurs contributions remarquables sont l'expression d'un engagement partagé de tous nos partenaires. Je tiens surtout à saluer la collaboration des acteurs du guichet unique et particulièrement leur disponibilité à donner à ce système les moyens nécessaires pour qu'il joue pleinement son rôle majeur de pilier et de moteur du développement économique et social du Togo. Je m'en voudrais enfin de ne pas remercier tous les acteurs du commerce extérieur pour leurs contributions techniques et tous les participants ici présents dont les diverses contributions nous réjouissent grandement. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers invités, on ne le dira jamais assez. Le climat des affaires et la compétitivité des entreprises sont au cœur des avantages comparatifs du pays. La capacité d'une société à produire, à adapter, à commercialiser et à mobiliser les ressources les potentiels et potentiels et indispensables à sa croissance économique et à l'amélioration du niveau de vie des populations. Faire du port de Lomé une véritable œuvre de transportement et un port de transit pour le trafic commercial de la sous-région ouest-africaine, telles sont les véritables raisons des grands changements constatés ces dernières années dans le secteur porteur. Par conséquent, l'opérationnalisation du bichet-villique a permis depuis bientôt 4 ans d'accompagner les réformes par l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité des procédures de dénordement autour. Les nombreux investissements au port de Lomé et à l'aéroport international d'Assemblée-Yadéma induisent une augmentation du flux de marchandises et nécessitent une grande sénérité dans les opérations portuaires. De ce fait, le fichier unique apporte des solutions innovantes pour assurer, automatiser et optimiser la procédure du commerce extérieur avec la clé des bénéfices tels que la simplification des procédures et formalités pour l'entrée, la sortie ou le transit des marchandises, la réduction des coûts et délais de réalisation des opérations commerciales et logistiques, l'accélération du temps de passage de la marchandise grâce à l'automatisation des procédures. La cérémonie qui nous réunit ce jour a pour but de rendre visibles les activités de la service automobile. Cette société, par l'exploitation de son système, a pour vocation de renforcer durablement la position concurrentielle des importateurs et des exportateurs togolais en simplifiant les procédures et formalités d'exploitation sur les marchés occidentaux de leurs produits tels que le phosphate, le café, le cacao, le bouton, le bois, pour le citer cela. L'émergence d'un pays passe d'abord par une vision politique forte. Une véritable réflexion aboutit sur les atouts tant innovants. Par conséquent, je remercie au nom de la Chambre de commerce et de l'industrie du Taube, les plus hautes autorités d'avoir pris l'initiative de s'engager dans la voie de l'émergence et de la croissance économique par l'opérationnalisation de cette plateforme dématérialisée. En silence, M. le ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, notre pays dispose d'énormes potentialités qui font de lui un ensemble de véritables, de variables propices au développement intégral. Mais cela ne peut être effectif que par l'émergence des différents pôles de développement, par un relèvement plus accru, des performances et par l'accompagnement des acteurs économiques dans le domaine le plus prometteur dans le secteur porteur susceptible, de reprendre de façon efficace et efficiente aux défis actuels de la modernisation du pays. Pour ce qui me concerne, par-delà la participation de la CCIT aux travaux divers de comités et commissions, je voudrais vous assurer de l'entière disponibilité de mes services à accompagner la Cegus Togo et à l'assister pour mieux dans l'attente de ses objectifs. Il ne pourrait en être autrement, dans la mesure où les opérateurs économiques que nous sommes constituant les principaux bénéficiaires de l'exploitation des guichets uniques performant au Togo. Je voudrais donc exhorter vivement l'ensemble de la communauté du commerce extérieur à s'approprier cette plateforme démentérialisée que constitue le guichet unique et venir découvrir et se l'approprier durant ces trois journées afin de faire d'elle un véritable instrument à même d'instaurer efficacement un environnement favorable à la compétitivité des opérateurs économiques et permettre ainsi au Togo d'amorcer un développement considérable. C'est sur cette note d'exhortation que je souhaite une pleine réussite aujourd'hui porte ouverte de la CCIT aux Togo. Je vous remercie pour votre aimable attention.